Béranger Saunière, il n'a pas eu le temps dans sa vie. Moi j'ai mis 40 ans pour remonter cette histoire. Et quand je dis « je », c'est pas vrai, c'est un travail d'équipe. Beaucoup sont partis, beaucoup sont arrivés. Seul, je n'y serais jamais arrivé. En fin de compte, nous sommes deux rescapés de cette aventure. Les autres se sont lassés, mais je les comprends. Mais si moi, j'ai mis 40 ans à trouver ça avec les moyens qu'on a, Internet, les bibliothèques, les livres, les éditions, le bouche à oreille, les rumeurs, lui, à cette époque-là, ne pouvait pas. Donc c'est ce qui me fait tenir que Saunière a été téléguidée. Par qui ? Je pense qu'on ne le saura jamais. Et voilà le testament de Béranger Saunière. La maquette. Alors la maquette, ouh là là ! Le jour où j'ai sorti cette maquette, j'ai eu droit à tout. Les plus gentils avec moi m'ont traité de doux rêveur. C'est gentil, hein, doux rêveur. Et le plus agressif, de dangereux mythomanes. Et entre-temps, j'ai eu droit à tous les noms d'oiseaux de la volière. Alors on dit, c'est pas vrai, Saunière n'a pas commandé cette maquette. L'ennui, c'est que j'ai distillé mes informations au compte-gouttes. Et au moment où la maquette est sortie, j'ai eu la prudence de ne pas montrer tous les courriers qui étaient collés dessous quand on l'a retrouvée. Et que la fonderie avait collé, tout simplement. Parce qu'il y avait la lettre de commande qui avait été payée d'avance. Et les modifications que Saunière a demandées. C'est une maquette, en volume, qui nous montre un paysage. C'est une carte. C'est une carte avec des noms très religieux. Un cartouche. C'est très laid. Puisque je crois que quelqu'un d'Orenne-le-Château avait traité la maquette de bouse de mammouth. En effet, pourquoi pas ? Jardin de Gézémanie. Alors il y a des écrits très religieux. Jardin de Gézémanie, c'est le jardin des Oliviers. Souvenons-nous que de Durban, on voit le monde des Oliviers. Golgotha, monde du calvaire. On se dit, bon, OK, on est sur la géographie de la Passion. Et là, tout s'effondre. On bascule. Et là, ça commence à sentir le souffle. Parce que Béranger-Saunière est un curé. Alors on lui dit, oui, mais sur la fin de sa vie, il a pété les plombs, il buvait beaucoup. OK, d'accord. Alors on voit le tombeau de Joseph d'Arimassie. Jusque-là, le jardin de Gézémanie, où il est vendu. Golgotha, où il subit son supplice, sa mise à mort. Et puis le tombeau de Joseph d'Arimassie, où il a fallu le mettre en vitesse le vendredi avant 5h, avant le Shabbat. Oui, mais le problème est que Béranger-Saunière en rajoute une louche en nous montrant à compter un tombeau de Jésus-Christ. Et c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de tombeau. Jésus, nous dit la Bible, les écrits religieux, a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimassie. Il n'y en a qu'un. Il ne peut pas y en avoir deux. Et pourquoi Béranger-Saunière tout à coup nous dit, ah non, il y en a deux. Et c'est mon testament. Une partie du courrier de commande qu'à cette époque-là, j'avais donné. J'avais donné que ça. Là, depuis, on en a donné d'autres. Parce qu'on continue à m'accuser d'être un faussaire, un mythomane, un maquettiste. Oui. Tout simplement parce que ceux qui s'étaient renseignés sur moi savaient que lorsque j'avais 15 ans, je faisais des maquettes d'avion. Aller mettre un petit moteur de 0 cm3 à une maquette comme ça, essayer de la faire voler, et on en reparlera. L'emblème des seigneurs de Périlos, trois poires. Mais trois poires en catalan, c'est le porron, la petite poire. Mais le porron, ça peut s'entendre comme perron. Passage périlleux. Périlos, périlleux. Passage périlleux. Passage périlleux pour aller où ? Et jamais personne ne s'est amusé à ricaner que les Périlos soient une des deux seules familles de France à porter des poires dans leur blason. La maquette, parce qu'il faut bien qu'on y revienne, Saunière nous montre une géographie qui ne peut pas être celle des lieux saints de Jérusalem. Impossible. Alors c'est quoi ? On a pensé à Rennes-le-Château. Impossible aussi. Alors c'est quoi ? Eh bien, on ne savait pas. Jusqu'au moment où, lorsqu'on l'a exposé à Rennes, il a fallu en faire une copie. Et pour faire une copie, il a fallu faire une empreinte, la fameuse empreinte rose qu'on a vue au départ. Et en vérité, c'est en démoulant la maquette qu'on s'aperçoit que Saunière, ce vieux malicieux, a transmis le plan de ce qu'il savait dans le contre-moule. C'est le contre-moule qui est la maquette, qui est un paysage qui correspond aux terres de Périlos jusqu'à ce qu'on appelle en termes de marine un amer près. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de doute, de hasard. Saunière a dressé une carte dans l'endroit de Périlos. Ce qu'il nous dit, eh bien voilà, il y a deux tombes. Voilà le véritable plan. Ça, c'est un amer. C'est-à-dire ce qui est creux dans la maquette va sortir en relief sur le contre-moule et c'est un amer. C'est-à-dire que ça va rester jusqu'à ce que l'homme, dans ses idioties, aille le dynamiter. Mais ça va rester. Et à partir de là, on a tous les chemins, tous les rues, tous les ruisseaux, tous les détails qui apparaissent autour et qui vont nous permettre de retrouver, si on est persistant, les deux tombeaux, parce qu'il y a bel et bien deux tombeaux. Voilà le roux d'une. Voilà ce fameux amer. C'est difficile de passer à côté. Regardez les chemins qui conduisent. La route qui est dessous, le rue qui est encore en dessous, c'est sur la maquette. Et sonnière pousse le vice jusqu'à nous mettre le même nombre de marges qui conduisent au haut du roux d'une que sur son élastomère. On continue. Courtade, notaire du XVIIe siècle, notaire royal. C'est lui qui va être dépêché par le roi pour dresser la liste des biens qui vont rentrer dans la caisse du tiroir-caisse de la couronne de France. Et Courtade n'a pas le temps là non plus d'aller bien loin. Quand il dresse les biens des Périlos, alors c'est une litanie de propriétés. Le problème est que sur une parcelle, il nous dit « là, il y a un lopin ». Et ce lopin n'appartient pas aux Périlos, il est enclavé. Ils en sont les gardiens, mais ils ne peuvent rien en faire, ni le vendre, ni l'hériter. Ils ne peuvent même pas l'utiliser pour payer une rançon, parce qu'à cette époque-là, on se rançonnait. On ne prend pas des cailloux, on ne coupe pas du bois, on ne brûle pas et on ne s'y bat pas. Et Courtade, qui est un notaire, en une phrase va nous asséner un dernier coup sur la tête en nous disant « tout simplement parce qu'ici, il y a une tombe royale et sacrée ». Et il ferme le banc parce que le notaire Courtade s'en fout. Il note ce qu'il lit sur les archives des Périlos. Il y a bel et bien sur ces terres un tombeau royal et sacré qui correspond à la maquette au quart de Cassini qui refuse de dresser cet endroit en mettant une terra incognita à cet endroit-là. La superposition nous ramène toujours à un seul et unique endroit. Merci. Merci. Merci.